En 1981, Roberto Zucco tue son père et sa mère. Il a 19 ans. Arrêté, puis interné, il s'évade en 1987. Sa cavale entre l'Italie et la France, qui défraie la chronique, fait plusieurs morts. C'est la violence brute, transgressive, de ce vénitien à la gueule d'ange qui a passionné Bernard-Marie Coltès. Il en a fait une pièce, sa dernière. Elle sera jouée à la Comédie de Genève dès le 28 octobre, dans une mise en scène de Christophe Perton. En marge du spectacle, le 2 novembre, Maître Bonan a accepté de défendre Roberto Zucco, non pas le tueur fou, mais le personnage imaginé par Coltès. Qu'est-ce qui a bien pu décider le plaideur Genevois à se faire l'avocat du diable ? Tout d'abord, Anne Bizan, qui dirige la Comédie que j'aime infiniment, me l'a demandé. Ensuite, j'aime les exercices oratoires, donc j'aime plaider. Mais fondamentalement, la pièce de Coltès est une pièce magnifique, inouïe. Le personnage de Zucco présente tant de singularités qu'il mérite qu'on le défende, parce qu'on doit défendre toujours l'indéfendable. Alors, je partirai de la pièce, sans aucun doute, et puis du criminel qui est mis en évidence, qui est mis en scène, et qui présente cette grande singularité, c'est que nous ne savons rien sur ses raisons. On croit classiquement que l'homme n'agit jamais sans rime ou sans raison. Voilà un personnage dont les actes sont dépourvus des ressorts, ou de l'explicitation des ressorts qui y conduisent. Et cette idée de tuer pour rien, pour rien de dissible, ouvre des perspectives infinies, parce que la plupart des gens tuent vulgairement, par avidité, par jalousie, par haine, par passion, par humiliation, voilà toutes des motivations incarnées. Et voilà qu'elle l'égale de Dieu, dont on ne sait pas le dessein intelligent, mais dont on sait qu'il prend 160 000 vies par jour. Zucco en prend quelques-unes, sans donner de raison, sans qu'il y ait un fil conducteur, sans qu'il y ait une cohérence. Mais alors, comment défendre cet homme, cet énigme ? J'imagine qu'il y a la manière classique, j'allais dire féminine, l'enfance malheureuse, le jeûne de banlieue, la sociologie, l'art des excuses. Alors l'autre défense possible, c'est de dire « cet homme est fou, donc il est irresponsable ». Mais j'espère que si cela devait me venir, Zucco m'interrompra en disant « mais de me dire fou, c'est de me voler mon acte ». Avocat, mais aussi homme de théâtre, quelle sera la mise en scène de votre plaidoirie ? Je vais devoir inévitablement inventer un procureur, parce que le rapport de défense est un rapport agonique, il me faut un adversaire. Il faut quelqu'un d'autre, enfin défendre, s'est attaquer. Il faut que je puisse m'en prendre à quelqu'un. Alors j'inventerai sans aucun doute un procureur, sans épaisseur, comme ici est un procureur, qui dira les faits en les croyant inivoques, qui dira la loi, sans se demander la légitimité de la loi. Et puis contre la loi de Créon, il y a toujours la loi d'Antigone. On peut imaginer des lois supérieures. Et cette loi qui fait que la vie mériterait d'être protégée. Cette phrase absurde, je crois, sartrienne, « rien ne vaut la vie, mais une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Il faudrait combattre un peu tout ça. Et je me divertis déjà. Et si j'affirmais, je ne sais pas encore, que la plupart des vies n'ont aucune importance. Le sens du tragique, nous l'avons perdu, nous qui sommes des passionnés du bonheur, qui n'avons donc probablement qu'un avenir. Et voilà un auteur qui met en place la tragédie. Mais pas la tragédie parce qu'il y a des morts. Bien sûr, c'est une des premières composantes de la tragédie. Mais la tragédie, parce qu'il y a dans ces morts une seule explication, le fatum, le destin. Et donc, de pouvoir faire aujourd'hui une pièce de théâtre où seul le destin est à l'œuvre, le destin de celui qui tue, le destin de ceux qui meurent, est une très belle expérience théâtrale. Si Roberto Tzoukou est l'instrument du destin, le jouet de Dieu, c'est donc Dieu qui devrait se retrouver sur le banc des accusés ? Le procès de Dieu, ça a été fait en littérature. Je ne sais pas si le procès de Dieu a été fait au théâtre. Mais avec un Dieu qui comparaîtrait. Le Dieu des chrétiens, en tout cas, il aime l'incarnation. Qu'à cela ne tienne, venez à la barre, répondez à deux ou trois questions. Parce que sa force inouïe, son emprise et son empire, tient à son assourdissant silence. J'aimerais qu'une fois, il réponde à des questions simples. Pourquoi la justice ? Pourquoi la mort ? Pourquoi les vieillards qui hurlent dans les messes ? Pourquoi les enfants victimes de Napalm ? Pourquoi la laideur ? Pourquoi tant de laideur ? Pourquoi quelques instants de beauté comme un accident dans l'histoire de la laideur ? Qui nous disent le pourquoi des goulags ? Qui nous disent le pourquoi des camps ? Qui nous disent ce qu'il fait ? Et qui le regardent d'une foule ? Et qui se disent c'est ça ma création ? Je suis assurément un artiste très imparfait. Il n'est pas talentueux. Il a eu quelques moments de clarté. Mais l'œuvre, globalement, est à jeter. Il ne mérite pas l'exposition. Et pourtant, nous sommes en exposition permanente. Non, non, du Dieu à la barre des accusés. Alors, je veux résolument être procureur.